Je suis Michel Bonifée, chercheur au CNRS, au Centre Camille-Julian en France, et je suis un des trois organisateurs de cette conférence. En fait, l'origine de cette conférence remonte à dix années, lorsque nous avons compris qu'il n'était plus possible de travailler sur l'économie romaine et sur l'utilisation des amphores comme témoignage pour reconstruire l'économie romaine, sans savoir ce que ces amphores transportaient exactement. C'est pour ça que nous avons pensé organiser cette réunion. Nous avons souhaité réunir le plus possible de spécialistes d'amphores et de différentes disciplines qui permettent d'appréhender le contenu des amphores, que ce soit la typologie, les inscriptions, l'archéologie sous-marine, la chimie, bien entendu. Et nous allons également faire une série de sessions par grandes régions du monde romain. Je vais moi-même m'occuper, avec ma collègue tunisienne, J.N. Nassef, du problème de l'Afrique romaine, c'est-à-dire des actuelles régions d'Algérie, Tunisie et Libye. Dans cette région, cette grande région, il y avait une production extrêmement importante d'huile, de salaison de poissons, de vin. Et donc, il est important pour nous de savoir quelles étaient les amphores qui transportaient quelle denrée. Alors, la recherche en est encore à ses débuts. Et donc, je vais présenter l'état de la question sur ces amphores de l'Afrique romaine. Sous-titrage Société Radio-Canada